Et on reste dans la péninsule. Une partie des Italiens votent aujourd'hui et demain pour élire leur maire. Second tour des municipales qui ont valeur de test national car c'est le premier scrutin de l'ère post-Perlusconi. Et la gauche compte bien sortir renforcée de ces municipales. A Palerme, c'est une figure très populaire qui a toutes les chances de faire son grand retour. Léo Luca Orlando brigue à nouveau la mairie de la capitale sicilienne. Lors de ses précédents mandats, il a profondément changé l'image de la ville. Des caties réputées violentes et gangrénées par la mafia. Aujourd'hui, Palerme est lourdement endettée. Reportage Constante Roecher. Il ne manque jamais une procession. Léo Luca Orlando est candidat à la mairie de Palerme. Un poste qu'il a déjà occupé trois fois dans les années 80 et 90. Il a ensuite rejoint la coalition de centre-gauche à Rome sans réussir à s'imposer. Aujourd'hui, il veut donner un nouvel élan à la politique en Italie. La ville est enlisée dans une crise profonde. Palerme est le mauvais élève de l'Italie. Si Orlando parvient à mettre fin à la corruption et à reprendre en main la gestion de la ville, celle-ci pourrait servir d'exemple à tout le pays. Mais il y a des conditions. Ce qu'il faut à Palerme, c'est une administration crédible et un budget transparent. Je veillerai personnellement à ce que tous les fonctionnaires incompétents et corrompus qui ont puisé dans les caisses de la ville ces dernières années soient licenciés. A l'époque où Orlando était maire, la ville était florissante. Aujourd'hui, elle est délabrée. La caste politique a ruiné l'Italie. Un constat qui a déclenché une vague de protestations dans le pays. Orlando est membre du parti réformateur, l'Italie des valeurs. Pour les palermitains, il incarne l'espoir. Quelqu'un qui a fait ses preuves sait encore ce qu'il y a de mieux. C'est mieux que l'inconnu. Pour Orlando, il faut arrêter la rhétorique et les protestations et traiter le mal à la racine. Avec un appareil administratif qui ne fonctionne pas, le citoyen est réduit à un sujet, un quémandeur. Mais avec une bonne direction municipale, on peut faire de grandes choses. Comme à l'époque. Palerme et ses habitants vont revivre et ça prouvera que seule l'ancienne politique est morte. 300 millions d'euros de dettes, un jeune sur deux au chômage. Le défi qui attend Orlando est de taille. Redresser l'économie, oui, mais comment ? L'idée d'Orlando, valoriser le littoral en réhabilitant plusieurs kilomètres de côte. Le tourisme doit relancer l'économie. La mer. Voilà une bonne raison de remettre à neuf cette ville côtière, ses immeubles, ses quartiers. Cette côte est à l'abandon. Orlando et les autres maires se sont déjà cassés les dents sur ce projet. Mais ils restent motivés. Je suis le premier à protester contre une caste politique incompétente. Et en plus, j'ai déjà prouvé que j'étais compétent. A son actif, l'ancien maire compte la restauration de cette ville-là. Pour les jeunes électeurs, Orlando est un candidat crédible. Je suis convaincue par ses projets concrets et réalistes. Palerme est en bout de course, reste à voir si comme beaucoup l'espère, Orlando peut lui donner un nouveau souffle. Italien est un grand. L'invité est un grand. La crise est où il y a des espèces de la crise. Et besonders dramatisch est la science du palermo. Malhe sprechen déjà de griechies. Des habituellement, il est un gros concorri a séparat, la politique, Léo Luca Orlando. Il est en part d'un lui, La Hércules-Aufgabe, doch sollte sein Vorhaben in Palermo gelingen, dann, so die Hoffnung, könnte dies zum Vorbild für ganz Italien werden. Unsere Reporterin Constanze Reuscher hat den Politiker begleitet. Leo Luca Orlando will wieder Bürgermeister von Palermo werden. Keine Prozession ohne ihn. In den 80er und 90er Jahren war er schon dreimal im Amt. Dann ging er für die Mitte-Links-Koalition nach Rom, blieb aber isoliert. In Palermo hat man ihn nie vergessen. Nun will er von hier aus Italiens Politik neue Impulse geben. Die Stadt steckt heute in einer schweren Krise, gilt als das Griechenland Italiens. Wenn Orlando es schafft, Korruption und Misswirtschaft hier zu beseitigen, dann hat er ein politisches Modell für ganz Italien geschaffen. Damit ihm das gelingt? Braucht die Stadt eine glaubwürdige Verwaltung und einen klaren Haushalt? Ich persönlich werde dafür sorgen, dass alle unfähigen und korrupten Beamten entlassen werden, die in den letzten Jahren die Stadtkasse geblündert haben. Wie es um Palermo steht, sieht man am Rathaus. Unter Orlando einst blühende Stadt, heute verfallen. Die Politiker-Kaste hat Italien ruiniert, Grund für die breite Protestbewegung im Land. Hier aber ist er, 64-jähriger Berufspolitiker der Reformpartei IDV, der Hoffnungsträger. Das Altbewährte ist in der Not noch das Beste, lieber nichts Unbekanntes. Orlando's Rezept, statt Rhetorik und Protest endlich Italiens Probleme ganz konkret an der Wurzel anpacken. Wenn der Verwaltungsapparat nicht funktioniert, dann wird der Bürger zum Untertan und Bittsteller. Wenn die Stadtverwaltung aber rund läuft, dann können wir Großes vollbringen, wie früher. Dann leben auch Palermo und seine Menschen auf und es zeigt sich, dass nur die alte Politik tot ist. Doch erst einmal warten 300 Millionen Euro Schulden auf ihn. Jeder zweite Jugendliche ist arbeitslos. Woher soll der Aufschwung kommen? Das Meer von Palermo. Orlando will die vielen Kilometer Küste aufwerten. Tourismus soll die Wirtschaft ankurbeln. Das Meer ist eine gute Gelegenheit, die Stadt an der Küste, die Häuser, die Viertel wieder schön herzurichten. Aber die Küste ist verwahrlost, die Stadt dahinter auch. Wie will Orlando das schaffen, woran er selbst und später andere gescheitert sind? Ich bin der Protest gegen eine unfähige Politiker-Kaste und zugleich habe ich schon gezeigt, dass ich für kompetente Arbeit stehe. Das zeigen noch Kulturprojekte aus seiner Amtszeit, wie die Restaurierung dieser Jugendstil-Villa. Sie machen ihn bei Jungwählern glaubwürdig. Mich überzeugen seine konkreten und realistischen Projekte. Palermo ist am Ende. Viele hoffen, aber nicht alle glauben, dass Orlando seine Stadt noch retten kann.